Salut à toutes et à tous, on revient aujourd'hui pour une vidéo où on va essayer de découvrir un ou une photographe en à peu près 5 minutes. Ça ne dure jamais 5 minutes, ce n'est pas grave, on est toujours content de découvrir quelque chose. Et c'est pas Jamy qui nous dira le contraire. Alors aujourd'hui je vais revenir sur une photographe qui a été quasiment incontournable, qui est encore incontournable, et qui a travaillé sur la Grande Dépression. Alors cette photographe c'est Dorothea Lange. Elle est née au New Jersey d'une famille allemande en 1895. Et on va dire que dès le début de sa vie ça a été un peu compliqué. Principalement avant ses 15 ans, elle va prendre deux coups durs dans la tronche. A l'âge de 7 ans elle va contracter la polio, ce qui fait qu'elle va boiter le restant de sa vie. Et à ses 12 ans son père il se casse. Mais on a de la chance car Dorothea ça va être une battante. Elle va s'attaquer à l'université de Columbia à New York et va également bosser dans un studio à côté. 1918 la guerre est finie, ses études sont finies, ma visibilité sur Instagram est complètement morte. Et du coup go les années folles, les yeux droits dans le futur, l'économie en croissance complète. Et à cette époque là Dorothea va ouvrir son studio où elle fera des portraits de la bourgeoisie, ceux qui ont de la moula. Et d'ailleurs son commerce va être florissant. Mais, 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 dix ans plus tard qu'est-ce qui se passe ? Dix ans plus tard c'est la grande dépression qui va frapper l'économie américaine de plein fouet. La grande dépression ça va être quand même l'air de rien, 14 millions de chômeurs à son pic maximum. C'est absolument catastrophique. Et ce qui a rendu le tout extrêmement compliqué c'est également que la météo à cette époque là a été absolument aussi catastrophique. Il y aura des énormes vagues de sécheresse et des tempêtes de sable absolument monstrueuses qui ravageront quasiment à chaque fois toute l'agriculture. Je vais d'ailleurs essayer de vous mettre par-ci par-là des photos de ce qu'on appelle le Dust Bomb. Donc c'est vraiment ces nuages de poussière, ces nuages de sable qui passent et ravagent absolument tout sur un passage. Et on se retrouve avec une Amérique qui subit d'énormes vagues d'émigrants internes qui fuient les endroits les plus dévastés pour rejoindre les villes et trouver de l'emploi. Et également des vagues d'immigration externe de l'Europe qui fuient les régimes totalitaristes. Mais Dorothée, dans toute cette histoire, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien durant cette grande période en fait elle va avoir une espèce d'épiphanie. Elle va se poser, elle va se demander mais enfin qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que finalement c'est ça que je veux faire, faire des photos de personnes riches alors que l'histoire est en train de se dérouler à côté de moi. Et là, révélation. Elle a décidé que pour elle la photo ça serait raconter quelque chose. C'est donner une voix à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'être entendue. Elle veut chercher une vérité historique de ce qui se passe autour d'elle. Un appareil photo vous apprend à voir sans appareil photo. En plus elle avait des petites phrases qui sont mignonnes, enfin je veux dire la petite dame là. Enfin petite dame, voilà elle a fait plus que moi, je ne le ferai jamais mais bon. Ce qui est génial avec Dorothée c'est qu'elle va aller secouer les politiques, elle va leur mettre des petites claques derrière la tête. Et cela va commencer par des photos qu'elle va faire des sans-abri qui se trouvent proche d'elle dans sa ville. Et en fait la qualité de ces images va faire qu'elle va se faire repérer extrêmement rapidement par la FSA, la Farm Security Administration. Alors la FSA que je ne redirai pas intégralement pour éviter de passer pour un plouk avec mon accent qui n'est pas terrible. C'est une agence qui va être créée sous Roosevelt pour aider les plus démunis durant cette dure période. Et le travail de Dorothée dans cette administration là va être de documenter et de repérer les besoins américains. Ainsi que documenter les conditions de vie et de travail. Ce qui est amusant c'est que pendant cette période là il y a un roman qui a été écrit par John Steinbeck, Les Raisins de la Colère et les photographies de Dorothée finalement pourront presque illustrer l'histoire des Raisins de la Colère. Il y a un film d'ailleurs qui a été fait sur les Raisins de la Colère par John Ford et John Ford va énormément s'inspirer des photographies de Dorothée Allonge pour essayer de retranscrire au mieux cette histoire. Je trouve ça intéressant, l'air de rien, ce mélange des médiums qu'on a pu avoir déjà à cette époque. Dorothée Allonge aussi elle est apparue dans une période qui a été le berceau, la création du photojournalisme tel qu'on le connaît maintenant. Tout simplement parce que c'est la première fois qu'un état, qu'un pays va investir énormément d'argent dans la recherche et dans la documentation de ce qui se passe au sein de son pays. Ce qui fait que Dorothée Allonge était en fait photographe d'état. Je trouve ça assez intéressant quand même. Et l'air de rien en fait avec ces photographies, Dorothée Allonge va rapidement réussir à débloquer à peu près 20 000 dollars pour créer le premier camp de migrants dans Marysville Grace. Son travail photographique est arrivé entre les mains d'Eleanor Roosevelt qui s'est senti choqué et outré par le sujet et qui a fait un appui important avec son mari pour pouvoir aider ces gens-là. Alors certes, 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 certes. Là je parle principalement de documentation. Elle a documenté énormément de choses autour d'elle. Mais ce qui fait qu'elle a aussi bien fonctionné en fait, c'est pas uniquement parce qu'elle a documenté ou qu'elle était au bon endroit au bon moment. Mais également parce qu'elle était douée. La qualité de ses images a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Une des plus grandes photographes photoreportaires du siècle d'avant. Personne n'a su qui j'étais, ni même de quelle couleur était mon existence. Mais j'étais quand même là. Là je vous parlais il y a quelques instants d'un rapport qui a fait basculer l'opinion et l'aide pour les migrants en débloquant les 20 000 dollars. Dans ce rapport-là, il y a une photo que forcément vous connaissez. Que forcément toute personne qui s'est intéressée un jour un petit peu à la photographie a vue ou connaît. Il me semble qu'elle a été utilisée dans des pubs, il me semble qu'elle a été utilisée dans des films, il me semble qu'elle a été utilisée dans des documentaires. C'est une photo intemporelle. Je parle bien évidemment de la photo de Migrant Mother. Cette photo représente Florence Thompson, une amérindienne de 32 ans et ses 7 enfants. Elle est veuve et a vendu ses pneus de voiture pour nourrir ses enfants. Cette photo va être faite par Dorothée alors qu'elle rentrait d'une journée harassante. En fait, pendant son trajet, je sais pas, peut-être qu'elle est regardée à droite à gauche et d'un seul coup elle va croiser le regard de cette femme. Elle va le décrire comme fort, comme pensif, comme inquiet, comme profond. Et l'air de rien, Dorothée va hésiter plusieurs kilomètres avant de décider de faire marche arrière pour retourner prendre cette personne en photo. Le meilleur choix de toute sa vie. C'est sûrement le 180 le plus efficace d'une vie. Et bordel, merci pour cet éclair de génie qu'elle a eu. Et à partir de ce jour-là, Dorothée Rallange ne pourra plus jamais être dissociée de cette photographie. L'énorme émoi qui est créé par cette photographie-là vient aussi d'une chose, qui est qu'elle rappelle énormément la peinture de la Vierge à l'enfant. Et d'une certaine manière aussi du futur sombre de Jésus. C'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est ce qu'on va appeler les Madones. On peut trouver ça dans la peinture, dans le dessin, dans la photographie. Et dans la photographie, notamment dans pas mal de types de photos, que ça soit du studio, que ça soit du reportage ou autre, on va très souvent retrouver dans le travail d'hommes ou de femmes, ou peu importe le genre, de Madones, de ces femmes qui vont avoir une aura mystique, protectrice, de douceur, d'amour ou de force. C'est quelque chose qu'on va retrouver régulièrement et c'est un mot que je vais utiliser régulièrement. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en étant photographe d'état, elle n'avait pas forcément le droit d'être photographe d'art. Elle n'avait pas le droit de travailler ses photographies ou de les rendre magnifiques, ou d'intervenir dessus pour les rendre plus que ce que c'était vraiment. Elle avait vraiment un devoir de documentation, de vérité. Là où Dorothée a été très intelligente, ça va être dans sa sensibilité, dans sa création des images. C'est-à-dire qu'elle va prendre en photo une vérité devant elle, mais son travail va toujours être juste ce qu'il faut dans la subtilité. Elle va réaliser des photos épurées, parfaitement cadrées et très douces, ce qui fait que naturellement, de l'empathie va se dégager de ces images et malgré le fait que les agences n'apprécient pas forcément des photographies qui ont une esthétique qui s'en dégage un petit peu, ils ne pourront pas nier que son travail est superbe. Elle travaillera avec la FSA jusqu'en 1939 et à partir de là, elle va être commandée à plusieurs endroits dans le monde pour faire des reportages, notamment au Japon, qui a commandé un reportage à Dorothée A pour aller suivre ce qui se passait dans les camps américains installés au Japon. Les camps d'internement américain au Japon. Ça ne sonne pas comme du... Ça pue tout. Et le problème, c'est que son reportage sur les camps d'internement japonais fait par les américains, il se trouve que les photos démontrent d'une situation bien bien pire que ce que pensait l'État. Et donc ces photos sont absolument bannies et interdites de publication. On ne les verra qu'en 2006. Ça fait une sacrée... Une sacrée marge ! Et du coup, grâce à ces photos, on verra enfin l'envers de la guerre également. Après tout ça, elle va se prendre une petite pause, dû à des problèmes de santé, mais sera très vite rappelée pour travailler en Irlande, au Venezuela, en Syrie, en Égypte, enfin un peu partout dans le monde. Dorothée Allange finira par mourir en 1965 d'un cancer à San Francisco. Ses œuvres ont été léguées à l'Auckland Museum of California Art Department par son mari Tyler. Et depuis, il y a eu énormément d'expositions posthumes qui ont été faites, notamment celles de 1966 au MoMA. Son œuvre à Dorothée Allange, elle est restée dans nos mémoires, comme la trace des terribles conséquences de la crise économique des années 30 sur les populations précaires. Elle incarne également une partie de la genèse du photojournalisme qui rend compte des actualités sans s'immiscer dans les photographies. Dorothée Allange, c'est un monument de la photographie, très engagée et en même temps très en recul. C'est ça. En fait, Dorothée Allange, d'une certaine manière, c'était un fantôme qui n'était jamais vraiment là, tout en étant excessivement présente, qui a toujours capturé ce qu'il fallait, qui a permis de présenter une vérité au monde et qui l'a fait brillamment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à partager, à faire des crêpes ou des cookies à la praline. Ça sera pour vous, ça me fera plaisir, vous vous faites du bien. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, début de journée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être quand même assez nombreux à me regarder et de m'encourager énormément pour ce projet-là qui me prend un peu de temps mais que j'adore faire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !